C'est à partir de la deuxième primaire que mon expérience avec le harcèlement s'est consolidée. Je dirais que le début des primaires est le moment précis de la vie d'un enfant où il développe un certain besoin de destruction, ce dernier étant nourri par des influences externes. Principalement, leurs tuteurs légaux et le type de contenu vidéoludique auquel ils sont exposés. C'était une petite école de campagne aux classes minuscules, peu sont celles qui dépassaient les 15 élèves à l'époque. À la sortie de la maternelle, les filles ne voulaient plus de moi, jugées trop étranges et masculines à leur goût. Qu'à cela ne tienne, je suis allé chercher une possible affinité du côté des garçons et tout se passait très bien. Hélas, un jour, un certain garçon qu'on va appeler Eric rejoint notre classe et en conséquent notre groupe de copains. C'était un enfant visiblement troublé, se sentant obligé de rabaisser et humilier les autres pour se sentir exister. Étant quelqu'un de naïf, cherchant à plaire à tout le monde, j'étais une cible de choix. Après quelques temps passés à essayer de gagner mon amitié, il s'est mis à essayer de me faire comprendre que j'étais inférieur à lui ainsi qu'aux autres garçons du groupe, car j'étais une fille et que nous n'existions que pour les servir. Au fil du temps, il finit par convaincre mes amis de la même chose. Et c'est là où c'est devenu un véritable cauchemar. Ça a commencé doucement, tiré sur mes cordes sensibles plusieurs fois sur la journée, dans le but de me faire exploser quand c'en était de trop, et rire de ma réaction. Puis, organiser des scénarios dans lesquels il pourrait me faire du mal, avant de se faire passer pour des victimes lorsque j'essayais de me défendre. Et, éventuellement, des violences physiques. Le souvenir le plus vif d'une violence physique, dont j'ai été victime par l'un des membres du groupe, était un étranglement dans une partie de la cour de récréation qui était cachée du regard des professeurs. J'ai cru mourir. Puis, quand fut venu l'âge des 11-12 ans, c'est là que la pire partie arriva. C'est un âge où certains enfants sont exposés à la pornographie par des parents trop peu investis dans l'éducation de leur progéniture. Aux violences physiques régulières se sont ajoutées du harcèlement sexuel de la part d'Eric. Pour impressionner ou amuser les membres du groupe, ils mimaient des actes sexuels ou, dans les pires des cas, pratiquaient les attouchements. A chaque fois que j'étais confronté à ces actes, le temps se figeait et j'étais paralysé, incapable de réagir. Je n'en ai jamais parlé à personne. Si on ne me croyait pas lorsque je parlais des violences physiques auxquelles j'étais confronté, pourquoi m'aurait-on écouté pour ceci ? Tout ça s'est enfin arrêté lors de ma rentrée en secondaire. Heureusement, aucun membre du groupe ne s'était retrouvé dans la même école que moi. Mais mon état mental était misérable. Après des années à prendre sur moi, j'ai enfin pu relâcher la pression et ce fut une année très difficile pour moi. La réalisation de ce qui m'était arrivé pendant si longtemps m'est tombée sur la tête comme une enclume. J'ai dû appeler à l'aide par des actes violents envers moi-même, car si personne ne voulait entendre la douleur que j'exprimais par des mots, peut-être que des actions concrètes pouvaient traduire ce mal-être à leurs yeux. Je n'ai jamais cherché à m'enfuir lors de ma période de maltraitance. Au vu de la non-réactivité des adultes, ainsi que du fait que c'est tout ce que j'avais connu, je me disais que c'était simplement comme ça que les amis se traitaient, avec une violence hiérarchique. Je me suis souvent senti bête pour ne pas m'être rendu compte de la sévérité de la chose à l'époque. Et je nourrissais une certaine haine envers moi-même pour avoir été aussi naïve et docile. Mais au fil du temps, j'ai réussi à comprendre qu'en tant que victime, rien de ce qui m'est arrivé n'était ma faute. Que peu importe combien de fois je rejoue le scénario dans ma tête, je ne pourrai jamais changer le passé. Ce genre d'événement est quelque chose qui bouleverse les capacités d'un enfant à nouer des liens avec ses pairs. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à trouver des gens auxquels je peux m'attacher. Néanmoins, je n'ai pas spécialement peur des hommes et ne nourris pas de haine à leur égard. J'ai essayé de me reconstruire du mieux que je pouvais et je pense que la plupart de ces expériences sont derrière moi. Mais c'est clair que ça pince un peu quand j'y repense des fois. Il m'arrive de me demander où ces garçons en sont dans la vie à présent. Merci.